Bienvenue dans cette neuvième partie de notre tutoriel où nous allons apprendre comment est-ce que nous pouvons éditer nos données, ok? Comment est-ce que nous pouvons apprendre à éditer nos données? Ajouter les données, nous allons les faire juste après, mais faisons d'abord éditer les données. Comment est-ce que nous allons éditer les données? La première des choses, c'est qu'en nous cliquant ici, nous devons normalement récupérer les données qui sont là pour s'afficher dans nos champs respectifs, ok? Alors, comment est-ce que nous allons procéder? Nous venons ici, la première des choses, c'est d'aller sur notre tableau, ok? Nous allons nous créer une fonction. Et, cette fonction, ça sera, par exemple, nous allons nous créer une fonction, nous disons, arrobas, clique, ok? Clique et nous allons vers show edit prime zone, ok? Juste cette histoire. Cette fonction n'existe pas encore. Alors, nous devons passer dans cette fonction, les data, ok? Et les data, nous les trouvons ici. Vous voyez, quand nous avons fait la boucle, et sur chaque boucle, nous avons les data correspondants à chaque row, ok? Et c'est ce que nous allons faire ici, nous voulons le mettre là-bas. Alors, cette fonction n'existant pas, encore, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rentrer ici. Nous allons rentrer là, et nous allons faire un, notre coudé, nous disons, ok, là-bas, nous allons t'envoyer les data, ok? Nous allons t'envoyer les data, et ainsi de suite, voilà. Donc, quand nous cliquons sur cette fonction, automatiquement, à ce niveau, nous aurons les data qui ont été passées en paramètre au-dessus. Et, l'objectif, c'est de les remplir au niveau de nos champs, ok? Alors, pour ce faire, nous allons créer un edit data, par exemple. Edit, ok? Voilà, nous pouvons le laisser comme ça. Nous pouvons le laisser comme ça. Et, à l'intérieur, qu'est-ce que nous allons faire? Nous créons un objet, ok? Et, à l'intérieur, nous allons passer les champs que nous voulons modifier. Et, nous avons le name du timezone, ok? Nous allons dire timezone name, ok? Qui sera? Vids. Nous allons passer au deuxième champ, plutôt, qui est la timezone, ok? Et, c'est que nous allons dire, nous allons l'appeler comment? Juste timezone, ok? Timezone, et, nous disons ça, voilà. Et, nous allons passer au statut, ok? Timezone status, ok? Status, ok? Qui sera, par défaut, comme dans la base des données, c'est 18 ints, Ça, ça prend soit la valeur 1, soit la valeur 0. Soit tu peux mettre ça à trop ou bien à false, d'accord? Et, nous aurons besoin d'un ID, ok? Et, cet ID, nous allons le mettre là-bas. Ça sera aussi vide. Voilà. Nous avons besoin aussi d'un ID qui est un peu plus général par rapport à notre objet data, ok? Alors, nous allons le mettre là-bas. Vous allez comprendre juste après pourquoi cet ID est si spécial. Voilà. Et, nous faisons ça. Voilà. Nous allons lier ces variables-là à nos champs qui sont au niveau de notre modal edit, ok? Alors, la première chose, c'est ce modal edit qui est là. Nous allons dire V, modèle, ok? Qui est lié à edit, edit point, ok? Time, voilà. Time name. Nous allons faire de même pour notre ami ici, ok? Notre ami qui est là. Nous allons faire de même pour lui. Et, nous allons dire, tu es lié à juste time zone. Et, pour notre monsieur qui est là, pour le monsieur de statut, qu'est-ce que nous allons faire? Avant de le checker, nous allons faire un, oh là là, un, deux points, check it, ok? Qui sera égal, on va mettre une, on va mettre une pernère, ok? Nous allons dire, si la data, si edit point status, ok? Est égal, égal à 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire true. On met true là-bas. Dans les cas contraires, on met false. Ok? Voilà. Je pense que, à ce niveau, tout est bon. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on va récupérer nos données dans le champ? C'est là qu'intervient notre fonction data ici. Alors, comme nous avons déjà nos données, alors, ce que nous allons faire, c'est dire, ok, messieurs, C'est dit que, messieurs, ton ID, ok? Ton 10.ID, non, 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 point edit point ID, sera égal à quoi? À data point ID. Pourquoi j'ai mis data point ID? Parce que, je l'ai passé à ce niveau-là. Je l'ai passé à notre table, à ce niveau-là. J'ai passé un hour, ok? Et, à l'intérieur des hours, vous avez tous les champs concernant, Quand vous allez dans la table, il y a business, et, ok, voilà. Donc, dans hour, vous avez le champ ID, vous avez tous ces champs-là, ok? Tous ces defaulted, decreated, vous les avez dans, ah oui, là-bas, ok? Voilà. Et, nous allons rentrer. Nous allons rentrer. Ok? À ce niveau, nous disons, ok, c'est bon. Et, nous allons appeler this.edit point time zone, ok? Time zone name. Dans lequel, nous allons appliquer data, point, ok? Nous allons appeler la time zone, le nom de la time zone, là, ok? C'est business, business, ok? Name, ok? Et, là, nous aurons aussi besoin de this, point, edit, ok? Edit, point, ok? Time zone, qui est égal à data, point, ok? Nous allons appeler la time zone business, ok? Business zone, ok? Et, enfin, nous allons appeler edit, point, ok? Status, qui sera égal à data, point, ok? Point, business, même si nous faisons business, ok? Status. Voilà. Nous enregistrons ça et nous allons tester ça, ok? On va tester et voir si ça va tenir. Oups! Voilà. Vous voyez que nous avons récupéré. C'est normal que ça ne récupère pas parce que le... Que ça ne récupère pas parce que ici, vous avez quelque chose qui ne convient pas, qui ne figure pas sur la liste, ok? Nous allons faire un exemple. Nous prenons seulement ça, ok? Nous allons normalement, nous devons récupérer ça au niveau de la base de données, hein? Le time zone là. Alors, à ce niveau, je viens, j'écris, toi, je te remplace par celle-ci. Et dans value, dans value, je vais mettre ça, ok? Regardez maintenant ce qui va se passer. C'est quand je clique là, ok? Il m'est rempli automatiquement et il prend la valeur qui est là-bas, d'accord? Voilà. Nous avons fini par remplir. Alors, nous allons chercher à ce que nous puissions remplir ce champ-là automatiquement, ok? Ce champ, ce select-là automatiquement. Et qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous venons ici, dans web, nous allons d'abord première commencer par créer la route, ok? Nous venons dans web. Nous allons créer une route en get, ok? Disons route, deux points, get, ok? Et nous allons le chercher sur, normalement, sur mzone, ok? Et il va nous manquer, normalement, le contrôleur. Alors, pour créer le contrôleur, tous nous prenons déjà de l'habitude. Nous pouvons juste créer un contrôleur qui va s'appeler timezone, ok? Timezone, timezone, ok? Timezone, contrôleur, voilà. Nous créons. Et nous allons aussi créer le modèle par rapport, le modèle sera par rapport au monsieur qui est là, ok? Donc, le business timezone, voilà. Donc, nous allons créer un modèle, make model, faisons un peu ça vite. Model, make model, biz, business timezone, ok? Business timezone, ça c'est le modèle lié à cette table-ci, ok? Voilà. Et maintenant là, nous pouvons maintenant utiliser notre contrôleur en disant timezone, contrôleur, timezone, contrôleur, deux points, et nous allons dire place. Vous voyez qu'il a importé déjà au-dessus, et là, nous allons aller sur la méthode index, et on peut toutefois lui donner les noms ou pas, ok? Et, à partir de là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dans, nous allons à notre, dans notre contrôleur, qui est timezone, request, contrôleur, timezone, Et nous allons créer, public, public, function, function, index, et, voilà. Nous faisons juste un return, de response, response, response. Et puis, là, nous mettons tirer, disson, et à l'intérieur, nous faisons un appel à, business timezone, ok? De point all. Voilà, juste ça. Voilà, nous avons fini avec la partie web, et, nous allons maintenant, fermons un peu ça, pour, euh, libérer de l'espace, euh, la partie web, aussi, nous fermons, Comme ça, et, euh, nous allons ici, ok, voilà. Et, à ce niveau-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord récupérer, nous allons récupérer, nous allons récupérer, nous récupérons, le, disons, euh, nous récupérons, euh, nous récupérons, euh, asynchrone, ok? Ok, nous allons sur, get, ok, timezone, 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 get, t, zone, ok? C'est une méthode, et puis, euh, qui va pratiquement faire la même chose, ok? Qui va pratiquement faire la même chose, mais, euh, ça ne va pas stocker ça au niveau, et puis, euh, il y a, Et puis, il y a ça, nous allons sur, euh, euh, le path que nous avons créé. Cherchons le path, euh, c'est dans route, route, euh, non, pas route, ici, mais route, là, et le path, c'est celle-ci, ok? Et c'est ce que nous allons venir avec ça, à notre niveau-là, nous le remplaçons à ce niveau-là, voilà. Et, mettons virgule, sans oublier virgule, et maintenant, ici, nous allons juste écrire, t, zone, ok? Et, nous n'avons pas besoin de ça, nous devons rentrer maintenant à ce niveau, créer, comme nous l'avons fait, Donc, t, zone, deux points, un tableau qui va contenir, tous ces données-là, ok? Disons, t, zone, nous pouvons ajouter S pour boucler dessus, ok? T, zone, pour boucler dessus, voilà. Et, nous enregistrons. Et, nous allons maintenant remonter, euh, à notre, euh, gala. Là, nous effaçons tout ça, en premier, ok? Et, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire à ce niveau-là? Nous disons, monsieur, euh, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il y a? Nous disons, euh, euh, à ce niveau, nous allons appeler, nous allons boucler dessus, ok? Faisons d'abord le boucle, v-fort, ok? Des, p, zone, in, p, zone, et puis, du point qui, des, p, zone, p, zone, point id, ok? Et, la value, nous allons dire, la valeur sera égale à, la valeur sera égale, euh, on peut dire, deux points value, pour ne pas, deux points value, ok? Et, à l'intérieur, nous allons mettre t zone, ok? T zone, point, regardons bien le champ que nous allons utiliser. Le T zone, c'est là-bas, et les champs, nous avons le time, ok? Time zone name, je pense, time zone name, name, ok? Time zone name, je pense que c'est ça. Et, l'extérieur, dans les options, nous mettons, Tout ça, et c'est comme du blade, alors, nous faisons ça. Voilà, vous comprenez déjà? Là, où nous sommes en train de partir, Et, quand vous rentrez, Ça charge, Et que vous arrivez là, s'il n'y a pas d'erreur, Vous allez voir que, Ok, il y a, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous allons checker ça. Nous allons checker ça, en rentrant, Et en disant que, ok, voilà, Je, il faut récupérer, Euh, notre fonction, Et les placer au niveau de Mounted, Parce qu'on doit le monter au niveau de notre application. Et pour le monter, En disant, 10, Point, Allez, voilà. Et quand nous rentrons, Nous pensons que ça va marcher maintenant. Et quand vous cliquez, Allez, voilà. Vous voyez, Que ça sélectionne automatiquement, C'est qui était là-bas. Et quand vous allez là-bas, Vous allez, Ça, ça vous sélectionne les datas. Voilà. Je pense que cette vidéo a été trop longue. Nous allons continuer. Comment, maintenant, Dans la deuxième partie, Nous allons devoir, Effectuer, Euh, Le submit ici. Ok? Nous allons submitter tout ça. Alors, Si vous avez aimé, Comment est-ce que nous avons fait ça? Nous vous demandons de nous suivre dans la deuxième partie de cette vidéo. Toujours dans, Euh, Dans le sens d'éditer et d'updéter, Euh, Nos données au niveau de la table. Merci, Et à la suite.